Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient avec vous, je veux apprécier Dieu pour vos vies, je veux bénir Dieu qui me fait la grâce de me retrouver en face de vous, vous tous qui me suivez depuis Youtube, qui me suivez depuis TikTok, qui me suivez depuis Facebook, recevez mes salutations dans le nom suprême de Jésus Christ, notre Saint Sauveur et Seigneur, je suis le pasteur Wilfried Zahui, je suis le pasteur principal de la mission genèse, des églises genèses au travers du monde, et Dieu me fait la grâce aujourd'hui de parler avec vous, d'échanger avec vous, j'espère que vous m'entendez bien, que ce soit sur TikTok, sur Youtube ou sur Facebook, je veux simplement recommander ce moment entre les mains du Saint Esprit, alors je te conseille de juste fermer les yeux et nous allons prier, Seigneur nous te bénissons, nous te rendons grâce, pour ce jour nouveau que tu nous donnes de pouvoir voir, pour ce temps nouveau auquel tu nous permets d'assister, nous prions que le Saint Esprit, que celui que tu nous as promis, soit avec nous, et qu'il puisse vraiment marcher fidèlement avec nous aujourd'hui, comme tu es fidèle avec nous, gloire et louange te reviennent, parce que ta présence nous rassure, et ta présence nous assure la victoire, gloire et élévation te reviennent, au nom de Jésus Christ, de Nazareth, j'ai prié, quelqu'un peut dire correctement, Amen, donne-moi ton meilleur Amen, s'il te plaît, que Dieu te bénisse, aujourd'hui encore je veux parler de mon intimité, vous savez, j'ai dit hier, cette rubrique s'appelle, voici toute la vérité, je vais parler encore de mon intimité, parce que beaucoup se demandent, qui est le pasteur Zahui, que fait le pasteur Zahui, quel est le parcours du pasteur Zahui, quelle est la vision de son assemblée, voilà, quel est son message en tant que serviteur de Dieu, que signifie Genèse, l'église qu'il dirige, voilà, quels sont les secrets qu'il y a dans son ministère, bien-aimé, aujourd'hui, je veux partager avec toi un secret, je veux partager avec toi une clé, et cette clé se trouve dans l'appellation de l'assemblée que je dirige, Genèse, voilà, entendez par Genèse, génération, une génération, élue du Saint-Esprit, génération élue du Saint-Esprit, Bien-aimé, cette assemblée a vu le jour en 2006, en juin 2006, et Dieu, par sa grâce, a bien voulu que j'en sois réellement le porteur de la vision, le Saint-Esprit m'a confié cette vision pendant que j'avais que 17 ans, et que je vivais encore dans la maison de mon père, et jusqu'à aujourd'hui, nous tenons la route par la grâce de Dieu, et ça fait maintenant 2006, nous sommes dans la 17e année aujourd'hui, que par la grâce de Dieu, Genèse, la vision est née, et nous sommes en train de batailler pour l'envoyer à un autre niveau. Nous avons pris la connotation église depuis 2015, et jusque-là, tout va bien, malgré les péripéties, malgré les oppositions, malgré les combats, tout va bien, dis à ton voisin, tout va bien. Donc, aujourd'hui, je veux partager avec vous un secret, un secret que j'ai découvert depuis le début de ma vie chrétienne, et que je tiens encore à véhiculer à quelqu'un qui est connecté sur TikTok, sur YouTube ou sur Facebook. Quelqu'un dit, le pasteur veut partager un secret. Vous savez, il y a des moments dans la vie, on a l'impression que nos vies, en réalité, manquent de beaucoup de choses. Soit manquent de puissance, soit manquent de détermination, manquent de force, c'est-à-dire on n'a plus la force d'avancer, et on se demande, est-ce qu'on ne vaut pas la peine de me retourner ? Bien-aimés, écoute-moi bien. Je suis porteur d'un message qui fait de nous des élus du Saint-Esprit. Oh oui, laissez-moi vous parler du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est bel et bien de lui dont il s'agit, le Saint-Esprit. Celui-là même qui est l'origine des églises genèses. Génération élue du Saint-Esprit. Une génération d'hommes, de jeunes gens, de jeunes filles, de jeunes hommes, d'hommes matures, de femmes matures, mais que le Saint-Esprit a élu, que le Saint-Esprit a mis à part pour atteindre des objectifs de gloire. Vous savez, je vais vous envoyer à comprendre une chose. Notre Père est tripathite, il est Père, notre Dieu plutôt est tripathite, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai que nous prions au nom de Jésus, mais nous ne comprenons pas une chose, c'est que depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel, depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel et que nous avons vécu acte des apôtres chapitre 2 à la Pentecôte, j'ai le plaisir de vous annoncer que celui-là même qui est l'intendant général, celui-là même qui est le directeur, le coordinateur général de la nouvelle création que nous sommes, celui-là même qui marche avec nous, qui combat pour nous, qui vit avec nous, qui parle avec nous, quand tu dis Dieu me dit, qui te parle, c'est le Saint-Esprit, celui-là même qui communique avec nous, celui-là même qui nous révèle les choses cachées, c'est bel et bien la troisième personne, qui est la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes aujourd'hui, courent après des pasteurs, courent après les prophètes, courent après des majors, des grands hommes de Dieu, je ne suis pas contre ça, mais avant de partir dans la félicité du Père, avant de s'asseoir à la droite du Père, notre Saint Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire je ne vous laisserai pas seuls, je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas livrer à vous-même, je ne vous laisse pas en train de patauger dans des incertitudes, je ne vous laisse pas en train de errer à tout vent de doctrine, je ne vous livre pas vous-même, je ne vous livre pas à vos ennemis, je ne vous livre pas à la désolation et au découragement, mais je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins, je veux te dire, le témoignage dans ta vie commence quand le Saint-Esprit subvient sur toi, il dit le Saint-Esprit subvenant sur vous, et vous serez mes témoins, ça veut dire, tu ne peux pas être chrétien si le Saint-Esprit ne subvient pas sur toi, le Saint-Esprit est la base du témoignage, alors si ta vie manque de témoignage, si tu es là que tu te demandes, Seigneur, à quand ma victoire, les gens disent que tu donnes le mariage, les gens disent que tu donnes le voyage, les gens disent que tu remproses paix, les gens disent que tu guéris, moi je suis dans l'église depuis Belle-Lurette, et jusqu'à présent ma vie n'avance pas, à quand ma victoire, je veux te dire, ce n'est pas Jésus qui te manque, il te manque le Saint-Esprit sur toi, parce que Jésus t'a dit, le Saint-Esprit subviendra sur toi, et tu seras son témoin, ça veut dire que si le Saint-Esprit ne subvient pas sur toi, tu ne seras pas son témoin, et un témoin a un témoignage, c'est le témoignage qui fait de toi un témoin, donc si tu dois passer de stérile à femme féconde, de chômeur à travailleur, de captif à délivrer, de malade à guéri, si tu dois passer de la mort à la vie, que tu dois avoir un témoignage poignant comme tu le désires, il y a quelqu'un qui doit venir sur toi, et il s'appelle le Saint-Esprit, j'aimerais que quelqu'un mette en commentaire, Saint-Esprit vienne dans ma vie, j'aimerais que quelqu'un mette en commentaire, Saint-Esprit vienne sur moi, et fais de moi un témoin, et pendant que tu es en train de l'écrire, pendant que tu es en train de le penser, pendant que tu es en train de le concevoir, pendant que tu es en train de l'accepter dans ta mentalité, frère, tu viens de lui donner l'autorisation, afin de venir sur toi, Esaïe 61 nous dit, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te oint, et tu annonces la bonne nouvelle aux malheureux, tu délivres les captifs, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé, ta vie devient un témoignage, et tu es éclatant et rayonnant de gloire, est-ce que quelqu'un peut dire simplement, Saint-Esprit, de là où tu te trouverais prête après moi, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, le défenseur que Jésus m'a donné, viens sur moi, et fais de moi un témoin. Bien-aimé, je veux partager avec vous aujourd'hui, onze points, onze points, onze points, pour lesquels tu as besoin, forcément, du Saint-Esprit. Quelqu'un dit les onze points, pour lesquels j'ai forcément besoin du Saint-Esprit. Il y a onze points aujourd'hui, que je veux te donner. Si tu te retrouves dans un de ces points, sache que ce qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de fois, vous priez, mais vous priez sans le Saint-Esprit. Vous vivez une vie chrétienne, mais elle est bizarre, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est un peu comme si vous avez préparé une sauce, mais il n'y a pas de sel. Le sel, c'est la saveur. Le sel, c'est le goût. Tu peux mettre tous les ingrédients, mais quand il n'y a pas le sel, ce n'est pas doux. Le Saint-Esprit, c'est la saveur de la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre en Christ sans avoir le Saint-Esprit. Et beaucoup parmi vous aujourd'hui, vous jeûnez pour avoir le travail, pour avoir le voyage, mais peu parmi vous jeûnent pour avoir le Saint-Esprit, parce que vous ne lui accordez pas une grande importance. Or, tout ce que vous recherchez, je pèse mon mot, tout ce que vous recherchez se cache dans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'en lui réside toute la plénitude du Père. Ça veut dire que tout ce dont le Père est capable est dans le Saint-Esprit. My goodness. Tout ce dont Dieu est capable est caché dans le Saint-Esprit. Donc, il te faut avoir le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, je vous assure, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de se lever à minuit, prier jusqu'à quatre du matin, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un va se demander, mais comment est-ce qu'on peut prier sans avoir le Saint-Esprit? Mais oui, on peut prier sans avoir le Saint-Esprit. Est-ce que les pharisaient avaient le Saint-Esprit? Non. Mais est-ce que les pharisaient priaient? Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut prier sans avoir le Saint-Esprit. Est-ce que Nicodème, quand il rencontrait Jésus, avait le Saint-Esprit? Non. Mais est-ce qu'il était docteur de la loi? Oui. Donc, on peut servir Dieu même sans avoir le Saint-Esprit. Oh, quel choc! On peut chanter avec une belle voix dans la chorale, mais sans le Saint-Esprit. On peut prier pour les malades avec notre volonté, mais sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le catalyseur de tout ce que tu vas faire. Le Saint-Esprit est le centre d'inertie, le centre de gravité. Il est l'élément déclencheur de tout ce que tu dois faire dans la vie et même en Jésus. Tout ce que tu attends que Dieu fasse pour toi passera par le Saint-Esprit. Et frère, je t'exhorte aujourd'hui à bien t'asseoir et à noter les onze points que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi dans cette émission qui est appelée Voici toute la vérité. Quelqu'un met en commentaire Voici toute la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur bénis cette émission? Pendant que tu dis Seigneur bénis cette émission, je ressens la grâce de la bénédiction. Avant la fin de ce direct, je vais prier pour tous les malades. Donc, demandez à vos frères, à vos soeurs qui sont connectés, parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans l'expérimenter. Je vais prier pour les malades, prier pour les stériles, prier pour ceux qui ont un cancer, qui ont une tumeur quelconque, ceux qui ont un mal quelque part, tu ne vois pas clair, tu n'entends pas, tu n'arrives pas à marcher. Commencez à les contacter pour qu'ils se connectent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, qu'ils se connectent par centaines de milliers. parce que j'ai envie de te dire, Dieu n'est pas influencé par le nombre de malades ni par le nom de la maladie. Je reprends. Dieu n'est pas influencé par le nombre de malades ni par le nom de la maladie. Le nom de ta maladie peut faire peur au médecin, mais le nom de ta maladie ne peut pas faire peur au Saint-Esprit. Le nom de ton problème peut te faire peur à toi et à ta famille, mais le nom de ton problème ne peut pas faire peur au Saint-Esprit. Peut-être que tu as peur parce qu'aujourd'hui tu es endetté à hauteur de plusieurs millions et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir ? Le chiffre de ton endettement, le niveau de ton endettement t'inquiète, mais ce niveau n'inquiète pas le Saint-Esprit. Ça fait des années que tu traînes une maladie. Tu as suivi des traitements sans avoir de guérison et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de ce mal, tu as peur parce que tu n'as pas eu gain de cause. Je peux t'assurer d'une chose, il y a quelqu'un, si tu le rencontres, c'est qu'il te fait peur, ne l'effraie pas. Deux fois, tu dors les nuits, les esprits viennent coucher avec toi des esprits de nuit. Dans la nuit, tu es persécuté, tu as des cauchemars, tu vis des scènes dangereuses, des scènes bizarres chaque soir que tu te couches parce que simplement, tu es tourmenté par des démons et tu as peur de dormir la nuit. Tu as peur de rester seul à la maison. Tu as peur de t'endormir parce que chaque fois que tu dors, c'est la catastrophe dans tes rêves. Je veux te dire une chose, le sommeil te fait peur, les rêves te font peur, les démons te font peur, mais il y a quelqu'un qui, c'est le rêve, ne fait pas peur. Il y a quelqu'un qui, les démons ne font pas peur et son nom, c'est le Saint-Esprit. Je veux simplement aujourd'hui parler avec toi sur onze points pour lesquels il te faut le Saint-Esprit. Premier point, aïe 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 aïe, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Je suis venu aujourd'hui pour parler à Genèse, la génération élue du Saint-Esprit. C'est l'église que je dirige. Donc si tu entends de me regarder, que tu te reconnais comme étant un élu du Saint-Esprit, c'est pour ça que tu es Genèse. Tu ne peux pas être élu du Saint-Esprit sans être Genèse. C'est pourquoi Genèse n'est pas une église où on condamne, parce que tout le monde est Genèse. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont Genèse. Écoutez-moi bien. Pierre voulait refuser en acte des apôtres la prière à Corneille. Pierre aurait refusé la prière à Corneille. Mais la Bible dit que Pierre va rendre témoignage aux autres apôtres. Il va le dire ceci. Il va le dire pendant que j'étais dans la maison de ce païen, pendant que j'étais dans la maison de ce romain, pendant que je t'entends de parler, j'ai aussi vu le Saint-Esprit descendre sur eux comme il est descendu sur nous. Est-ce que nous pouvons refuser le baptême à des personnes à qui Dieu a donné son esprit comme il l'a fait pour nous à la Pentecôte ? Pierre dit pendant que je discoursais. C'est-à-dire que Pierre était en train de vouloir dire à Corneille tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit parce que tu es ceci, parce que tu es cela. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit ne demande pas est-ce que tu es catholique ? Le Saint-Esprit ne demande pas est-ce que tu es évangélique ? Le Saint-Esprit ne demande pas est-ce que tu es céleste ? Le Saint-Esprit ne demande pas est-ce que tu es arististe ? Le Saint-Esprit ne demande pas est-ce que tu es assemblée de Dieu ? Le Saint-Esprit ne demande pas Est-ce que tu es musulman ? Le Saint-Esprit ne demande pas Est-ce que tu vas à l'église ? Quand le Saint-Esprit veut descendre dans ta vie Il déclare pur ce que les hommes ont déclaré impur Il a dit à Pierre Peux-tu déclarer pur ? Es-tu capable de condamner Ce que moi Dieu j'ai justifié ? Peux-tu déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves Peu importe l'état de ta vie Ne te disqualifie pas Ne pense pas que le Saint-Esprit n'est pas pour toi J'ai envie de te dire Le Saint-Esprit est pour toi qui me regarde Même si tu te fais appeler Même si on t'appelle prostituée Même si tu vis dans la débauche Même si tu vis dans un fumoir Même si tu vis dans la malédiction Tu vis dans le braquage Tu vis dans le vol Tu es un meurtrier Tu es un assassin Peu importe l'identité que tu as Le Saint-Esprit est un personnage tellement particulier Qu'il peut descendre dans ta vie A l'instant même où tu entends le son de ma voix Il est capable de remplir ton être Et de t'embraser de sa sainte présence Et quand sa sainte présence arrive Il y a une seule soif que tu as C'est la soif de la sainteté C'est la soif de la volonté parfaite de Dieu C'est la soif de la répentance Le désir de se rapprocher de son créateur Le Saint-Esprit qui commence à rentrer dans ta vie À un moment donné tu te demandes Est-ce que ce temple de Dieu n'est pas en train de parler de moi ? Parce que j'ai envie de te dire C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à ton intelligence Il est en train de te dire Quelque part cette vidéo parle de toi Parle de toi Elle s'adresse à toi Et dans ton esprit, dans ton entendement Tu conçois que c'est de toi qu'on parle Tu sens que c'est de toi qu'on parle Tu ressens que c'est de toi que je parle Mais oui, ce n'est pas moi qui te fais ressentir cela C'est le Saint-Esprit Quelqu'un dit Saint-Esprit remplis-moi Ah, je ne l'entends pas Quelqu'un dit Saint-Esprit remplis-moi Je pensais que je m'adressais aujourd'hui aux élus du Saint-Esprit Et quand je parle des élus du Saint-Esprit Je parle de tous ceux qui sont connectés Ce programme d'aujourd'hui c'est pour les élus C'est pour dire que tu ne peux pas t'être connecté Parce que juste tu es en train de perdre ton temps sur internet Si tu es en train de me regarder, sache Peu importe le nom Même si on t'appelle un persécuteur de l'église Même si tu passes ton temps à insulter les pasteurs Que tu dis que c'est l'affaire de Dieu C'est une fausse histoire J'ai envie de te dire Il t'a livré à ce direct Parce que tu es un élu Tu ne peux pas être un élu et plus tomber sur ce direct Ce n'est pas possible C'est le direct des élus Alors je viens de te dire Tu t'es condamné à servir Dieu Tu t'es condamné à te convertir Même si tu ne croyais pas aux choses de Dieu Tu viens de te condamner Parce qu'après ce direct Tu dormiras, tu vas l'entendre Tu vas marcher, tu vas l'entendre Tu vas rêver, tu vas réentendre ce que je te dis Parce que le Saint-Esprit va commencer à te hanter Comme il l'a fait pour Saul de Tasse Saul de Tasse partait à Damas Il partait persécuter l'église Et la vie du chemin faisant La gloire de Jésus va le rencontrer Il va tomber de son cheval Il va dire Qui es-tu Seigneur pour que je te persécute Il dit Je suis Jésus que tu persécutes Même si tu es un persécuteur de l'église Tu te moques des pasteurs Tu te moques des chrétiens Tu te moques de ceux qui croient en Jésus J'ai le plaisir de t'annoncer Le Saint-Fête Que tu as entendu ma voix Le sang de ma voix Rempli de la puissance du Saint-Esprit Te rempli d'une volonté A vouloir aimer Dieu Te rempli d'une volonté A vouloir te convertir A vouloir te répentir A vouloir aimer Jésus A vouloir rencontrer Jésus Parce que le Seigneur frappe à ta porte Par le son de ma voix Ouvre ton coeur Il veut marcher avec toi Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur rentre dans ma vie Aïe 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 J'aime le Saint-Esprit Il s'est révélé à moi Quand j'avais 17 ans Il m'a dit Je te mettrai à la tête d'une assemblée Je te confie une vision Rassemble mes élus Et cette vision s'appellera Genèse Génération élu du Saint-Esprit Il m'a dit cela depuis 2006 Jusqu'à aujourd'hui Sa fidélité est manifestée Quand je vais au Congo Je vois des amoureux du Saint-Esprit Quand je vais à Kinshasa A Brazzaville Je vois des amoureux Quand je vais à Lomé A Paris Je vois des amoureux Quand je vais au Burkina Je vois des amoureux du Saint-Esprit Quand je viens à Bidjan Je vois des passionnés du Saint-Esprit Écoute-moi bien Tu ne peux pas être un élu Et puis ne pas aimer ma prédication Ce n'est pas possible Ah le passé Je ne sais pas pourquoi J'aime ce qu'il prêche Écoute Tu aimes ce que je prêche Parce que ce que je prêche Concernent l'Esprit qui t'habite Il y a le Saint-Esprit en toi Donc le Saint-Esprit aime ce que je prêche C'est normal que tu finisses par aimer Parce que ce n'est plus toi qui vis C'est lui qui vit en toi Aïe 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 J'aime Jésus Numéro 1 De Corinthiens chapitre 3 Le verset 17 Numéro 1 pour ceux qui notent Le Saint-Esprit donne la liberté Vous qui êtes dans des familles Il y a la malédiction Personne ne travaille Personne n'est réussi Personne ne voyage Personne n'aboutit Vous n'enfantez pas Vous avez des enfants en mariage Vous êtes dans une malédiction Qui ne dit pas son nom Vous êtes captifs des démons Vous dormez Vous vous êtes persécutés dans les rêves Vous vous faites des accidents bizarres Comme au Cameroun Des humoristes qui passent le temps Mouris partout N'importe comment Parce que quelque part Satan s'est déchaîné Es-tu captif ? Y a-t-il un démon qui te possède ? Es-tu persécuté par un esprit impur ? Y a-t-il un démon qui te hante ? Y a-t-il une réalité qui te frappe ? Es-tu dans une prison maléfique ? Est-ce que tu es malade Et que ta maladie est un envoûtement mystique ? Et une maladie mystérieuse Qui a tué ton père Tué ta mère Et puis qui est en train de s'attaquer à toi Un mal que tu traînes Que aucun médecin n'arrive à voir Aucun scanner Aucune échographie ne voit ton mal Et pendant ce temps Tu vis avec la douleur Tu vis avec le problème Tu ne comprends pas Et tu dis Ah ! Quand tu vas pas Tu dis non ça c'est un sort Mais j'ai envie de te dire Si on t'a ensorcelé Y a quelqu'un qui peut te désensorceler Son nom soit le Saint-Esprit Alors je veux qu'un malade Je veux qu'un captif Quelqu'un qui est fatigué Par le mari de nuit Fatigué par la malédiction Comme Gédéon Il dit Père Chôme Nous sommes pas riches Nous sommes pauvres Manassé Et ma famille est la plus pauvre Je suis le moins considéré Une vie misérable Mais Dieu a marché avec Gédéon Quelle est la captivité qui te mine En 2 Corinthiens Il a dit ceci Au chapitre 3 le verset 17 Or Le Seigneur C'est l'Esprit Et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Si l'Esprit du Seigneur Rentre dans ton commerce Les envoûtements Qui sont levés Quand ton commerce Vont quitter ta vie Parce que là où il y a L'Esprit du Seigneur Là il y a la liberté Si ton foyer Était dans un envoûtement Ton mari ne te comprend plus Ta femme ne te comprend plus Tu sens qu'il y a du sujet naturel Quelque part Ils ont pris son nom Sa photo Pour gâter votre foyer Si le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Est là dans ta maison Oh là il y aura la liberté Parce que les captifs Vont sortis Et Zahidi L'Esprit du Seigneur Le tenait sur moi Pour annoncer la bonne nouvelle Au malheureux Pour délivrer les captifs Je veux dire à quelqu'un Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Quand tu es possédé Par un esprit Quand tu es fatigué Par des démons Quand tu es influencé Par une malédiction Quand il y a un problème Générationnel Dans votre famille Quand il y a un problème Spirituel dans ta vie Comme c'est le cas Le Saint-Esprit L'élément qui est important Dans ta vie Afin de te délivrer Parce que la Bible dit Là où il y a l'Esprit du Seigneur Là il y a la liberté Là il y a la liberté Si les médicaments Ne font plus effet Dans la vie de ton père Ou de ta mère Dans ta vie Dans la vie de ton mari De ta femme Ou dans ta vie à toi J'ai envie de te dire Là où il y a l'Esprit du Seigneur Là il y a la liberté Oh je parle Je sens l'onction Parce que c'est vraiment Des élus Qui sont connectés Demande à ton parent Qui est malade De venir rapidement Demande Je sens l'onction Pour ceux qui ont l'habitude De me suivre Depuis longtemps Tant savent que quand je commence A faire ce genre de direct On ne termine jamais Sans que Jésus Ne se glorifie Je sens la puissance de Dieu Informez vos proches La personne qui tombe enceinte Et puis ça ne fait que tomber C'est un esprit Les grossesses Toujours des fausses couches C'est un démon Tu n'as même jamais pris Des grossesses C'est un esprit Tes règles ne viennent plus Pendant que tu es jeune C'est qu'un ménopause A 28 ans Toi tu n'as plus de menstruis A 28 ans Et tu me regardes Tu penses que c'est normal Là où il y a l'Esprit du Seigneur Là aussi Il y a la liberté Frère sur Youtube Sur Facebook Sur TikTok J'ai le plaisir de t'annoncer Si dès maintenant Tu t'engages dans la quête Dans la recherche du Saint-Esprit La liberté viendra dans ta vie Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur Là il y a la liberté L'autre version dit Là il y a la délivrance Là il y a la délivrance Là il y a la restauration Là il y a la guérison Là il y a la délivrance Là Il y a la victoire Là où il y a l'Esprit du Seigneur Commence à dire Pendant que tu entends le son de ma voix Saint-Esprit Rentre dans ma vie Et délivre-moi Saint-Esprit délivre-moi La délivrance ne viendra pas Quand un pasteur viendra mettre Forcément sa main sur toi La délivrance viendra Lorsque le Saint-Esprit sera dans ta vie Voilà pourquoi tu payes Des centaines de mille Pour avoir des réceptions Dites prophétiques Tu es allé de pasteur en pasteur D'évêque en évêque De bishop en bishop D'achibishop en achibishop De super prophète en super prophète Tu n'as jamais de solution Parce que tu as cherché des hommes de Dieu Tu n'as jamais cherché le Dieu des hommes Tu as cherché les hommes de Dieu Mais tu n'as jamais cherché le Dieu des hommes La solution à ton problème N'est pas dans la main des hommes de Dieu Mais la solution dans la main du Dieu des hommes Celui qui est le maître de terre et des circonstances Et il t'a donné son esprit Comme un héritage ultime Pour que ta vie soit changée Et toi au lieu de vouloir le Saint-Esprit Tu cours pour aller vers je ne sais qui Que cherches-tu ? Je te dis en réalité Ce que tu cherches C'est le Saint-Esprit Et tu n'as pas besoin De prendre le transport Pour aller ailleurs Pour avoir le Saint-Esprit Dans ta maison Là où tu es en train de me regarder Il te suffit de dire Seigneur regarde ma captivité Saint-Esprit regarde ma captivité Et délivre-moi Remplis ma vie Et délivre-moi Saint-Esprit Je déclare Je décrète Que tous les captifs Qui sont connectés Se directent Par la puissance du Saint-Esprit Dans le nom de Jésus Recevez la délivrance Au nom de Jésus Recevez la liberté Au nom de Jésus Que vos prisons s'ouvrent Que la maladie mystique Vous libère Que la malédiction Soit brisée dans vos vies Qui a dit Amen je reçois Reçois la restauration Reçois la guérison Reçois la victoire Reçois le renouvellement Reçois la restauration Reçois l'équilibre Reçois l'ascension Au nom de Jésus Que ce qui était impossible Dans ta vie Devienne possible Dans le nom suprême De Jésus Qui a dit Amen propriété Arrête de chercher Les hommes de Dieu Et cherche le Dieu des hommes Aïe aïe a My goodness My goodness My goodness Est-ce que je peux continuer Quelqu'un met un commentaire Sur TikTok Sur Youtube Ou sur Facebook Pasteur continue Est-ce que je peux continuer Pour la restauration De la vie spirituelle Et quelqu'un qui est connecté Deuxième point Quelqu'un dit Deuxième point Quelqu'un dit Deuxième point Nous sommes dans le livre De Romain chapitre 15 Romain chapitre 15 Le verset 13 Romain chapitre 15 Le verset 13 Pour les amoureux De la méditation Qui sont en train de noter Romain chapitre 15 Le verset 13 Et le deuxième point Est intitulé Quand tu perds l'espoir Et que tu te décourages Dans la vie C'est que tu manques Du Saint Esprit Quand tu es désespéré Dépressif Pensif Découragé Bizarre Allourdi Accablé par les problèmes Tu perds le sommeil Des insomnies Des palpitations Tu commences M'a fait l'ulcère Tellement tu as problème Tu commences à avoir Même la tension Ta tension monte jusqu'à Tes veines Même veulent exploser Tes artères Même veulent exploser Parce que tu n'es pas loin Du AVC J'ai envie de te dire Quand tu atteins ce niveau Il te faut le Saint Esprit Romain dit une chose Que le Dieu De l'espérance Vous remplisse De toute joie Et de toute paix Dans la foi Pour que vous débordiez D'espérance Par la puissance Du Saint Esprit Et que le Dieu Que le Dieu De l'espérance Vous remplisse De toute joie Tu es là Et puis tu es triste Parce que ta vie va mal On te dit Eh la foi Mais tu n'arrives plus Tu as une tristesse Parce que tout C'est vraiment Gâteau autour de toi J'ai envie de te dire La paix que Jésus donne N'est pas une paix Dans le bonheur C'est une paix Qui supprend les hommes Parce qu'elle se manifeste Même dans le malheur C'est une joie Qui étonne les hommes Parce qu'elle se manifeste Même dans les problèmes Tu as un problème On te voit rire On ne comprend pas C'est le Saint Esprit Qui peut faire ça La paix c'est par la puissance Du Saint Esprit Que vous allez déborder D'espérance L'espérance C'est croire que ça va aller Peu importe la misère Que tu vis Peu importe dans la maison Où tu vis Même si tu dors Et puis quand il pleut La pluie mouille ta maison Il y a l'inondation Tu te mets même sur les tables Pour ne pas être mouillé Toi et tes enfants Ce n'est qu'un passage Ce n'est pas ta destination finale Continue d'espérer Sois en joie Bénis Dieu Prends ton enfant Dans tes mains Et louez Dieu Parce que le temps vient Le temps vient Où l'éternel vous restaurera L'espérance doit demeurer Dans votre vie Par la puissance Du Saint Esprit Oh oui frère Par la puissance Du Saint Esprit Il dit que le Dieu De l'espérance C'est que notre Dieu Est un Dieu d'espérance Quand tu n'espères pas Il ne peut pas être ton Dieu Quand tu n'as plus d'espoir Tu n'as plus de Dieu Parce que le Dieu Que nous prions Est le Dieu de l'espérance Voilà pourquoi la foi Elle a ferme assurance Des choses qu'on espère Quand tu n'as pas d'espérance Dieu ne compose pas avec toi Celui qui a de l'espérance C'est quelqu'un Qui s'attend à quelque chose Il s'attend à recevoir quelque chose Il attend encore quelque chose De la vie Toi tu es là Non ma vie est finie Je suis découragé Je ne le sais plus À faire des mariages Je suis découragé Mes affaires Je suis découragé Mes finances Je suis découragé Tout ce que j'ai fait Des marges Mais tu es découragé Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu peux changer Dans ta vie Par l'inquiétude Par le découragement Que peux-tu changer Dans ta vie Que peux-tu changer Dans ta vie Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Tu peux prendre sur la box ici Ok c'est revenu Que peux-tu changer Par le découragement Le découragement Ne peut pas transformer ta vie Le découragement Ne peut pas restaurer ta vie Il y a quelqu'un Par la puissance duquel La joie Une joie Irrationnelle Viendra dans ta vie Une paix anormale Viendra dans ta vie La Bible dit Pendant que les disciples Pétaient dans la barque Et que la mer était agitée Tout le monde était paniqué Mais lui dormait Oh Lui dormait C'est-à-dire que Les cris des disciples N'ont pas dérangé sa paix Le bruit de la mer N'ont pas dérangé sa paix Les vagues qui se fracassaient N'ont pas dérangé son sommeil Sa paix n'ont pas été dérangée Par la barque Qui était bousculée de partout Malgré ça Lui dormait Quand le Seigneur t'esprit Dans ta vie Tes amis vont te demander Mais attends Tu as quel problème Toi tu ne veux pas t'élever quoi Pendant qu'on est là On cherche les gars Toi tu n'es pas Tu es là Tu es assis Jésus Jésus Il a été écrit Aide-toi Et le Seigneur T'aidera Ils n'ont jamais écrit ça Quelque part J'ai lu la Bible De Genèse à Apocalypse D'Apocalypse à Genèse Le ciel n'aide personne C'est écrit nulle part Aide-toi Et le ciel t'aidera Je parle à quelqu'un Si tu es désespéré Reclame la puissance du Saint-Esprit Si tu es découragé Dans un domaine quelconque Relève-toi Quand il a vu Josué Il a dit à Josué Fortifie-toi Et a bon courage Fortifie-toi Et a bon courage Car c'est toi Qui enverra le peuple A posséder la terre Que j'ai promis A leur père Écoute-moi bien ma soeur Écoute-moi bien mon frère Fortifie-toi Parce que c'est toi Qui enverra ta famille A rentrer dans la promesse De l'Éternel Fortifie-toi Tu enverras les enfants De ton père A rentrer dans la terre promise Fortifie-toi Parce que c'est toi Qu'il a cherché C'est toi Qu'il a trouvé Dans le ciel Dieu a pensé à un homme C'était toi Il a pensé à une femme C'était toi Il a pensé béni quelqu'un C'était toi Ce n'est pas ton voisin C'est de toi que je parle Toi qui regardes Le doigt que je prends Pour t'indexer Jésus c'est de toi Il parle Même si aujourd'hui On t'appelle la risée Même si aujourd'hui On t'appelle prostituée Aujourd'hui on t'appelle le drogué On t'appelle le voleur On t'appelle le dernier On t'appelle la stérile On t'appelle le maudit On t'appelle Je ne sais pas comment Mais je veux dire A quelqu'un qui me coûte Le Saint-Esprit Quand il arrive dans ta vie Il te redonne de l'espoir Il retravaille ton affaire Il marche dans ta vie Et il te donne une direction Il te donne des directives Et il fait de toi Malheureux Un homme heureux Il fait de toi Le malade Un homme guéri Il fait de toi La risée Une source d'honneur Je ne sais pas Si je parle à quelqu'un Je ne sais pas Si je parle à quelqu'un Je ne sais pas Si je parle à quelqu'un Pendant que tu m'écoutes Tu assises dans ton magasin Et tu es découragé Parce qu'il n'y a pas de client Ce n'est pas grave Pierre a péché toute la nuit Il n'a rien eu Mais quand Jésus est venu Avec le Saint-Esprit Et il a dit à Pierre Jette ton filet du côté droit Il dit sur ta parole J'ai jeté mon filet Quand il a jeté son filet Sous la directive de Jésus Qui est le Saint-Esprit Quand il a jeté son filet Sa bac Son filet était tellement plein Que le filet était en train de se rompre Parce que le poisson Avaient rempli son filet J'ai le plaisir de te dire Si aujourd'hui il n'y a pas de client Il y a le Saint-Esprit Par sa puissance Tu auras une clientèle J'ai envie de te dire Il est plus qu'un marabout Il est plus qu'un féticheur N'envie pas tes camarades Ne convoite même pas leur gloire Ne te dis même pas dans ton cœur Oh Seigneur Depuis là c'est bizarre Ma camarade Elle est partie ici Elle est partie là-bas Elle a vu un gars ici Il a fait un travail pour elle Son commerce marche Elle est en deux avions Donc j'ai essayé de voir Pour commencer mon marche J'ai envie de te dire Ils vont voir des esprits Mais toi tu es le chef des esprits Ils vont voir des génies Toi tu es le chef des génies Ils vont voir Ils vont voir des démons Mais toi tu es le chef De tout le monde spirituel Et son nom c'est le Saint-Esprit Tu ne sais pas que le Saint-Esprit Est le commencement du monde spirituel Tu ne sais pas que le Saint-Esprit Est le plus gradé de tous les esprits Qui toi tu convoites ? Quelqu'un qui est un bâti fétiché ? Aujourd'hui il a l'argent Demain il risque de ne même plus avoir le sommeil Tu le verras en train de se promener Dans Douala En train d'être fou Tu le verras en train de se promener Dans Kinshasa Dans Brazaville Dans Lomé Tu le verras en train de se promener Dans Libreville Dans Paris Avec la folie Il ne saura même pas Comment dormir la nuit C'est ça que toi tu as envie J'ai envie de te dire Ne sois pas envieux Sois ambitieux Ne sois pas envieux Sois ambitieux Le Saint-Esprit Mordomne de te dire Reprends courage Ah je te dis C'est toi Toi qu'on ne considère pas C'est toi Qui va envoyer la famille A être élevé Gédéon dit On ne me considère pas Dans la maison de mon père Mais cependant C'est à cause de Gédéon Que moi Zahui J'ai connu la maison de son père Si on ne te considère pas Dans ta famille Je te dis C'est à cause de toi On va connaître la maison de ton père En Europe C'est à cause de toi On va considérer la maison de ton père Dans le village C'est à cause de toi On va vous considérer dans la région C'est à cause de toi Que la nation Où vous vivez Là va vous reconnaître C'est toi la révélation De la maison de ton père Tu ne vas pas dire Amen moi ça me dérange Ça m'est toxique Donne moi un amen Qui me prouve Que tu es vraiment l'élu Pour lequel je me suis levé ce matin Pour prêcher par l'Esprit de Dieu Deuxième point Quand tu perds l'espoir Et que tu es découragé C'est que tu manques du Saint-Esprit Il te faut le Saint-Esprit Quelqu'un dit en commentaire Il me faut le Saint-Esprit Dis Saint-Esprit Mon cœur est découragé Viens Viens me redonner le courage Viens par ta puissance Me redonner l'espoir C'est toi le Dieu de l'espérance Mon espérance a pris un coup Seigneur Viens me redonner de l'espérance Je n'espère plus Viens me redonner de l'espérance Saint-Esprit Viens me redonner de l'espérance Viens me redonner la joie Viens me redonner la paix Dans la foi Il dit Romain 15-13 Il dit Que le Dieu de l'espérance Vous remplisse de toute joie Et de toute paix Dans la foi C'est-à-dire que beaucoup sont dans Ils sont Jésus Dans la foi Mais n'ont pas la paix Dans l'affaire de Dieu Parce qu'il lève La chauffe Est-ce que Dieu va faire Est-ce que Dieu va faire Tu n'as pas la paix Dieu dit Va te lever Il faut dormir en paix Fais ta part Et puis ne t'occupe pas De sa part Si une prophétie Tarde Attends-la Et s'accomplira certainement Dieu n'est pas un homme Pour mentir Arrête de trouver ta paix Pour quelque chose Que Dieu lui-même a pris Sa bouche pour dire Quand sa bouche dit C'est sa main Qu'il a accompli Il a rendu des pauvres milliardaires C'est un petit problème Là Jésus ne peut pas résoudre Et pour ça Tu ne peux pas dormir C'est ton petit loyer Là Il ne peut pas payer C'est tes petites marchandises Il ne peut pas envoyer clientèle Arrête de sous-estimer Dieu Arrête de troubler ta paix inutilement Dors Et puis fais ta part Dors Et puis fais ta part Sois tranquille Et fais ta part Et regarde Dieu fait sa part Dieu Écoute-moi bien Il n'est pas pressé Mais il est toujours à l'heure Il n'est pas pressé Mais il est toujours à l'heure Il semble arriver tard Mais pas en retard Il semble arriver tard Mais jamais en retard Je veux dire à quelqu'un Qui est en train de m'écouter Reprends courage Et fais ta part Il t'a demandé De faire ton commerce Fais ton commerce Comment ça a fini là C'est pas ton problème Ça commence dans la faiblesse C'est pas grave Il n'a jamais dit Que le début sera glorieux Il dit la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Tu commences dans la difficulté Mais tu ne sais pas Comment tu as fini Il ne t'attend pas au début Il t'attend à la fin Il t'attend pas au début Il t'attend à la fin Je déclare dans la vie De tous ceux qui connaissent Maintenant l'importance Du Saint-Esprit Dans leurs affaires Qu'ils reviennent Te donner le courage Celui qui dit Je reçois Reçois Qu'ils reviennent Te donner la paix Qu'ils te donnent la joie Une joie Qui se manifeste En toute en toute circonstance Que la tristesse Que les démons communiquaient A ton cœur Que l'inquiétude Que le tourment Que Satan envoyait Dans ton cœur Sois chassé De tes émotions Sois chassé De ton cœur Et que la paix Et que la paix La joie L'espérance Qui vient de la puissance Du Saint-Esprit Remplisse ta vie Au nom de Jésus Dis je reçois Et tu reçois Dis je reçois Et tu reçois Dis je reçois Et tu reçois Au nom de Jésus Troisième point Nous sommes en 1 Corinthiens Chapitre 6 Le verset 19 Au verset 20 1 Corinthiens Le chapitre 6 Le verset 19 Au verset 20 Dis avec moi Voici toute la vérité Les gars Ce que je vous dis C'est la vérité Il n'y a pas fétiche ailleurs Il n'y a pas de démons ailleurs Il n'y a pas d'alliance ailleurs La chose qui fait marcher La base de mon ministère La base de mon équilibre Si aujourd'hui Je peux dire Je mange en paix C'est parce que J'ai connu la personne Du Saint-Esprit Si aujourd'hui J'ai cet impact C'est parce que J'ai connu le Saint-Esprit Arrête de faire Les copier-coller Les messages des gens Et puis va chercher Le Saint-Esprit Il te donnera ton message Ah je parle Un homme de Dieu Tu ne peux pas Passer ton temps A copier le message des gens Sur les réseaux Pour aller faire de toi Un grand prédicateur Pendant que le Saint-Esprit est là L'humain il veut t'inspirer Ton message Et tu passes ton temps A lui copier le message des gens Voilà pourquoi Tu prêches de grands messages Mais il n'y a pas L'impact dans ton ministère Il n'y a pas la vie Dans ton ministère Parce que c'est un message Mais ce n'est pas ton message Oh tu es un messager Quand Dieu t'appelle un messager Un prédicateur C'est qu'il te donne un message Alors tu t'en vas faire croire Avec le message De quelqu'un d'autre Aussi beau soit le message Est-ce que c'est ton message Copier-coller Donc tu prêches bien Mais c'est un tombeau blanchi Ta prédication n'a pas d'impact Parce que quelque part Quand tu te mets à bien prêcher Tu prêches bien le message d'autrui Mais tu n'as jamais prêché Le message pour lequel Jésus t'a appelé Le message pour lequel Il t'a enlevé du monde Et il a fait de toi un prophète Un pasteur Un évangéliste Un docteur Un apote Tu n'as jamais prêché ce message Et tu es toujours en train D'aller voir les grands prédicateurs Qu'est-ce qu'ils ont prêché Et tu copies ça dans un cahier Et quand tu dis Viens prêcher Tu cherches dans le cahier C'est quel message Je vais te donner Et tu cherches le message De quelqu'un Et tu as reçu des réseaux Ton beau blanchi Il te faut une intimité Avec le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit C'est de lui Que vient l'inspiration Et actuellement Ton ministère est géré Par l'aspiration L'aspiration J'ai envie de prêcher tant J'ai envie de prêcher tant Il y a un message du pasteur J'avais entendu là Il y a un message du pasteur J'avais entendu Il y a un message du pasteur Du Congo là J'avais entendu Il y a un message du pasteur De Londres là J'avais entendu Il y a un message ici J'avais entendu Et tu passes ton temps A copier des choses Qui sont des messages Mais qui ne sont pas ton message Parce que tu as abandonné Quelqu'un dans ton ministère Qu'on appelle le Saint-Esprit Retrouve le Saint-Esprit Au nom de Jésus Retrouve l'aspiration Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Retrouve la vie Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Retrouve la plénitude Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Sois connecté A cette source intarissable Au nom de Jésus Qui a dit Amen Le bien propriétaire De cette parole Ah Voici toute la vérité Voici toute la vérité Est-ce que je parle à quelqu'un 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 19 à 20 Et le troisième point est intitulé Quand tu te sens mal Dans ton corps Et que tu traînes des maladies bizarres C'est parce que Tu considères encore Que ce corps t'appartient Aussi longtemps Que dans ta tête Ton corps t'appartient Ce corps là Va tomber malade Et tu ne seras pas A l'aise Dans ta peau C'est-à-dire que tu auras des envies C'est-à-dire que tu auras des envies de devenir clair Quand tu es noir Des envies de devenir noir Quand tu es clair Des envies d'avoir fesse Quand tu n'as pas fesse Tu auras des envies d'avoir Je ne sais pas C'est-à-dire que tu ne seras pas à l'aise Tout le temps tu reviens Et la fesse Tu ne comprends pas Je ne sais pas C'est mélangé Maintenant voici les fesses Des fesses qui n'obéissent à rien C'est-à-dire qu'elles marchent même Elles font déhancer pour aller à gauche Ses fesses sont loin à gauche C'est-à-dire à droite C'est bloqué comme ça C'est bizarre C'est bizarre C'est pas ce que Dieu a créé C'est bizarre Tu t'en mets pimpé dans tes fesses Mais il se casse Tu fais comment ? Et tu es là Tu es envieuse Ma camarade a fait Je me rends aussi fait Et puis tu es là Tu ne sais pas Tu veux te modifier C'est pour ressembler à qui ? C'est pour ressembler à qui ? Tu cherches l'argent Pour aller faire sortir tes fesses Tu cherches l'argent Pour que tu deviennes blanche Michael Jackson vous a initié Que Dieu te libère de cette mentalité Au nom de Jésus Quand tu n'es pas à l'aise dans ton corps Et que tu as des maladies bizarres C'est parce que tu penses que ton corps t'appartient Ton corps ne t'appartient pas Ton corps appartient au Saint-Esprit Le corps avec lequel tu t'amuses Ce n'est même pas toi Ce corps appartient au Saint-Esprit 1 Corinthiens chapitre 6 Le verset 19 à 20 Il faut afficher ça à l'écran Ils vont voir de quoi je parle La Bible dit une chose Ne le savez-vous pas ? C'est-à-dire on te pose une question Ne sais-tu pas Que ton corps Que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Qui est en vous Et que vous avez reçu de Dieu Vous ne vous appartenez pas à vous-même Ouvre tes oreilles C'est écrit dans la Bible On dit tu ne t'appartiens pas à toi-même Car vous avez été racheté à un grand prix Quand le sang de Jésus t'a racheté Tu ne t'appartiens plus Tu es appartient au Saint-Esprit Donc quand tu acceptes Jésus C'est parce que tu es d'accord Que tu vas appartenir au Saint-Esprit Rendez donc gloire à Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Tu ne t'appartiens pas Donc ton corps Il est là pour faire la volonté Du Saint-Esprit Il est là pour marcher Comme le Saint-Esprit demande Il est là Pour être utilisé Par le Saint-Esprit Maintenant toi Tu acceptes Jésus Qui t'a racheté Et puis tu ne veux pas Que le Saint-Esprit Vienne habiter en toi Tu veux rester la même personne Tu veux avoir le même comportement Le même caractère Tu veux avoir les mêmes réactions La même vie Les mêmes copines Les mêmes gardes Et en même temps Dieu va te bénir Ça dit que tu es là Tu es bizarre Tu es complexé Quand les gens ne prennent pas ton numéro Je dis Les gens ne prennent pas mon numéro Mais tu es marié Le gars prend ton numéro Pourquoi ? Tu es envoûté ou bien ? Qui va prendre ton numéro ? Tu es femme mariée Tu veux qu'on prenne ton numéro Pourquoi ? Et en même temps Tu n'es pas mariée Tu es là Tu es une jeune fille Tu cherches à te fiancer Mais tu cherches des pointeurs Et pour toi Pointeur là C'est un fonds de commerce Quand tu t'es allé Au rendez-vous de pointeur On est dans 50 000 ici Demain tu as un autre pointeur On est dans 50 000 Quand tu colles 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 À la fin du mois Ça te fait un million Tu peux payer ton loyer C'est quand ta société Pointeur S.A.R.L C'est ça Pointeur S.A.R.L Ça dit qu'en pointe On me paye Quand tu pointes Je viens Je mange Je mange Je finis Je prends 50 000 fonds de transport 100 000 fonds de transport Et puis je retourne chez moi J'ai ma société On appelle ça Pointeur S.A.R.L Pointeur groupe C'est ça Et tu fais de ton corps Ce que tu veux Et tu fais de ta vie Ce que tu veux Et puis après Tu viens de dire Seigneur Viens et bénis-moi Tu penses que le Seigne T'esprit Quand tu prends ton corps Pour ta propriété privée C'est-à-dire que tu te lèves Tu vas dans des patouses Tu te lèves Tu vas dans la débauche Tu te lèves Tu vas dans la masturbation Tu te lèves Tu vas dans la drogue Tu te lèves Tu te vas te saouler Juste quand tu es couché là-bas Et puis tu n'arrives même pas A te tourner Tellement tu baves Parce que tu es saoulé Tu vomis Tu es couché dans ton vomi Avec le temple du Seigne T'esprit Ton corps t'appartient Donc il faut le laver Ton corps appartient au Seigne T'esprit plutôt Il faut le laver Il faut l'entretenir Il faut le gérer Il faut la saigner Il faut le nettoyer Parce que c'est le corps du Seigne T'esprit Il faut l'aimer Il faut l'apprécier Il faut l'entretenir Il faut le rendre spirituel Il faut l'envoyer Aimer les choses de Dieu Votre corps Est le temple du Seigne T'esprit Qu'est-ce que la Bible a dit Il dit Vous ne vous appartenez pas Vous-même C'est écrit Noir sur blanc Peut-être que toi dans ta Bible C'est blanc sur noir Je ne sais pas C'est écrit 1 Corinthiens chapitre 6 Le verset 19 à 20 Il faut le réafficher encore Ils vont voir Ton corps est le temple du Seigne Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Arrête de vivre comme tu veux Désormais Si ton corps te dit Non Il faut partir à l'hôtel Il faut te rappeler Que ce n'est pas ton corps C'est le corps du Seigne Alors dis à ton corps Moi j'ai envie d'aller à l'hôtel Mais le Seigne Il ne veut pas que j'aille à l'hôtel Je n'irai pas Parce que je ne marche pas Selon ma volonté Parce que j'ai appris En 1 Corinthiens chapitre 6 Verset 19 à 20 Que mon corps n'est plus à moi Mon corps est au Saint-Esprit Saint-Esprit Oh le corps l'a fait m'envoyer à l'hôtel Viens le bloquer Et le Saint-Esprit va venir bloquer ce corps Il va venir prendre possession de ce corps Et tu verras que Quand le Saint-Esprit Quand tu vas commencer à réaliser Que ce corps là Partait au Saint-Esprit L'envie de te masturber Va commencer à te quitter Parce que le Saint-Esprit Va prendre la possession de ce corps Il va descendre dans ce corps Il va changer la mentalité de ce corps L'envie de boire jusqu'à être ivre Il va le retirer de ce corps L'envie de se débaucher Coucher trois garçons en même temps Il va enlever ça de ce corps Parce que ça ne t'honore pas Tu es une femme de valeur La Bible déclare que Quand Josué est arrivé à Jéricho La Bible dit Qu'il s'est arrêté devant la maison de Raab Et il a dit à ses soldats Rentrez dans la maison de la prostituée Et faites sortir la femme Et cette femme qui est sortie N'était pas une prostituée Mais c'était l'arrière-arrière-grand-mère de David D'ailleurs que dans Raab Il y avait la femme Il y avait l'arrière-arrière-grand-mère de David Et l'ancêtre de Jésus Mais elle était prostituée Et il dit Rentrez dans la maison de la prostituée Et faites sortir la femme Ecoute-moi Aujourd'hui tu te vois comme un drogué Mais quand tu vas accepter le Saint-Esprit Dans ta vie Tu vas voir que dans ce drogué là Il y a un grand homme d'affaires Tu verras que dans la prostituée Il y a une puissante femme d'affaires Il y a un grand millionnaire Qui est caché Dans ce gars là Le gars que tout le monde Minimise Que tu es aujourd'hui Si tu acceptes maintenant Que ton corps n'est plus à toi Et que tu décides De prendre ton corps Pour servir les intérêts de Dieu Tu verras que Dieu fera de toi Une source de gloire Pour ta génération Une source d'élévation Pour tes frères Une source de bénédiction Pour tes amis Une source de réellement Un modèle pour ta nation Et puis l'éternet fera de toi Un sujet de gloire Un vase d'honneur Pour sa présence Mais ça dépend De comment tu te vois Et de ta vie Ne t'appartiens plus à toi-même C'est pourquoi tu me vois là J'ai pas le temps Je suis toujours en train de penser A comment aller évangéliser Comment réorganiser l'église Comment structurer les choses de Dieu Comment aller loin Dans la présence de Dieu Comment être rempli de Dieu Comment déborder De la puissance de Dieu Pour que les malades soient guéris Je suis toujours en train De vouloir le faire Pourquoi ? Parce que quelque part Ma vie ne m'appartient plus Je ne vis plus pour moi-même Mon corps ne m'appartient plus Quand je n'ai rien à faire Pour le Saint-Esprit Je me repose Je repose mon corps Et j'attends le jour Je dois prêcher Parce que le Saint-Esprit Est le propriétaire de ce corps Je le sanctifie Je l'assainis J'éloigne de tout ce qui peut être Dépravation Dérives Quand tu veux que Dieu Fasse de toi un sujet de gloire Tu t'éloignes Tu éloignes ton corps De toute la érive de ce monde Parce que tu n'es pas le propriétaire Je reprends 1 Corinthien chapitre 6 Le verset 19 A 20 Vous allez écouter encore Ne le savez-vous pas ? Point d'interrogation Votre corps Est le temple du Saint-Esprit Qui est en vous Et que vous avez reçu de Dieu Vous ne vous appartenez pas à vous-même Car vous avez été rachetés à un grand prix Rendez donc gloire à Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent à Dieu Point Ton corps Et ton esprit Appartiennent à Dieu Il faut rendre gloire à Dieu Dans ton corps A partir de maintenant Prends-toi au sérieux Ne retourne pas dans des choses bizarres Quand tu rentres à la maison Tout ton matériel de masturbation Va jeter ça Tes lubrifiants Tes gordes Que tu as Va jeter ça Ça ne t'honore pas Ça ne t'honore pas Ça ne t'honore pas Tu es seul dans la maison Tu te mastubes jusqu'à Tu fais position Ça répond à quel besoin ? Non Je n'arrive pas à tenir Je n'arrive pas à tenir Qu'est-ce que j'ai envie d'un homme ? J'ai dit que ta partie intime Vive comme ça Les anciens Siemens Les anciens Sonny Eriksson Qui vive Et puis Ça peut faucher Quand il va tomber Ta partie intime Vive comme ça J'ai bien dit une femme J'ai bien dit une chérie J'ai bien dit une chérie J'ai bien dit une chérie Il y a comme ça Regarde ton corps Regarde ton envie Et puis dis à ton envie Stop Parce que mon corps Est le temple du Saint-Esprit Mon corps ne m'appartient pas Alors j'ordonne au Saint-Esprit De prendre possession de mon corps Parce que les désirs Que je suis en train de manifester Ne m'arrangent pas Parce que ces désirs Vont voir le Saint-Esprit Être à tristé Ces désirs Ne me plaisent pas Parce que ces désirs Vont voir le Saint-Esprit Être à tristé Or je ne vis plus pour moi-même Mais ici je vis Alors ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Mais il vit en moi Par quelle dimension ? Par la dimension de son esprit Voilà pourquoi est-ce que Vous échouez dans la vie Vous êtes soumis à des démons Pendant que le nom de Jésus Est dans votre vie Parce que vous vivez Pour vous-même Vous vous appartenez à vous-même Vous n'appartenez pas à Jésus Votre corps n'appartient pas à Jésus Vous décidez de vous-même Vous marchez par vous-même Il dit Si l'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Ça veut dire Que si l'éternel n'est pas mon berger Somme 23 Alors je manquerai de tout Si tu veux Il y a le monde Que ne manquait de rien Fais de l'éternel ton berger C'est-à-dire que Laisse le Saint-Esprit Te conduire Laisse Dieu te diriger Laisse-le prendre ta main Et puis te conduire Alors tu ne manqueras de rien La Bible dit Il te conduira Par les oppressives Est-ce qu'on peut afficher ça Somme 23 Partie du verset 1er La Bible dit Si l'éternel est ton berger Si l'éternel est ton berger Tu ne manqueras de rien Quand il est le propriétaire de ton corps C'est lui qui te guide Mais quand tu es le propriétaire de ton corps C'est toi-même qui te guide Tu décises d'aller en bois de nuit Tu t'en vas Tu ne cherches même pas à savoir Est-ce que ça plaît Au propriétaire de ton corps Tu as envie d'aller dans la débauche Tu t'en vas Parce que tu ne cherches pas à savoir Est-ce que Ce que tu vas faire La plaît Au propriétaire de ton corps Tu as envie de te masturber Tu te masturber Tu ne cherches pas à savoir Est-ce que ça plaît Au propriétaire de ton corps Tu as envie de te droguer Tu te drogues Tu ne cherches pas à savoir Est-ce que ça plaît Au propriétaire de ton corps Tu as envie de mettre tes fesses dehors Tu portes des habits Percés, percés En quoi ça te glorifie Toi une femme de valeur pareille Belle femme comme tu es Belle destinée comme tu es Et tu mets tes seins dehors Et tu mets tes fesses dehors Est-ce que ça plaît Au propriétaire de ton corps Tu dis Non Dieu regarde au coeur Mais d'accord Mais le corps la même à partir Au sein de ton esprit Le corps que tu dénudes Appartient aussi au sein de ton esprit On vient de lire ça Dieu regarde ton coeur Mais ton corps aussi lui appartient Est-ce que tu penses Que ton corps il est content Quand ton seins sont dehors Est-ce que tu peux avoir un mari Qui sera heureux De voir que tes seins sont dehors Parce que Jésus est l'époux Et toi tu l'épouses Est-ce que tu penses Que ton mari qui est Jésus Peut être content de voir Tes fesses sont dehors Tes seins sont dehors Ton caleçon est dehors Tes pelles oreilles sont dehors Tu es bizarre Avec une grande destinée pareille Femme de valeur Réveille-toi Reviens à la raison Le monde est en train de t'entraîner Dans quelque chose Que Dieu n'a pas prévu pour toi Satan est en train de te dévaluer Pendant que je presse Arrête-toi de voir le miroir Et puis regarde-toi Tu es une belle femme Que le monde est en train de chiffonner Le monde est en train de te chiffonner Tu as 18 ans seulement Tes seins sont tombés Le monde est en train de te chiffonner Et puis tu penses que c'est la mode Satan est en train de te distraire Et puis tu penses que c'est la mode Et tu penses que c'est la mode Tu as vincé quand tu as faiblesse sexuelle Tu es tous en train de boire viagra Et des stimulants Des excitants Parce que tu t'es dit Quoi je vais tuer les filles Tu as tellement tué les filles Tu as vincé quand ça ne se lève plus bien Tu as des érections molles à 26 ans Quel désastre Quel désastre Et le comble Satan te fait croire que tu es un dieu Mais il va te tuer le moteur mon ami Il est en train de gâter Il est en train de gâter le moteur Il est en train de gâter ta virilité Parce qu'il sait que quand tu auras transé Quand tu vas te marier Tu ne pourras plus satisfaire ta femme Tu ne pourras plus Maintenant tu vas regarder ta femme maintenant En train d'être insatisfaite Et puis Satan va passer par cette insatisfaction Pour pousser la pauvre dame aussi à l'adultère Et puis ton foyer sera une catastrophe Parce que tu n'auras pas compris Que dans les jours de ta jeunesse Tu devais te préserver Satan est mauvais Il est mauvais Il gaspille ta vie Pendant que tu es un homme de valeur Pendant que tu es une femme de valeur Et il te fait te comporter comme des sauvages de la ville En tant que tu n'es pas parmi eux Tu es au milieu d'eux Mais tu n'es pas comme eux Sors du milieu d'eux Sors du milieu d'eux Sors de là Quitte cette vie là Elle ne te ressemble pas Tu ne vois pas Autrement tu es dedans Tu es assis en bas Mais tu sens que tu n'es pas à ta place Tu ne sens pas ça Tu bois Tu es saoulé Mais quand il te réveille Tu es bizarre Tu sens que ce n'est pas ta vie Tu as deux gars Trois gars Tu as couché en bas Deux Ton cœur Mais regrette Ton cœur n'est pas témoin Pourquoi ? Cette prostitution là Ce n'est pas ton identité Tu ne sens pas que ce n'est pas ta vie Tu ne sens pas que ce n'est pas ta vie Parce que tu as beaucoup plus de valeur Que ce que Satan veut te faire croire Tu es la femme d'un ministre quelque part Tu es en train de te dévergonder aujourd'hui La femme d'un puissant directeur Un grand homme d'affaires Il te suffit juste d'abandonner ce que tu fais là De faire confiance au Saint-Esprit Et puis il te mènera dans une dimension extraordinaire Et au lieu de ça Tu es la distraction de la débauche Sors de là-bas Jésus va accomplir sa parole Sors de là-bas Jésus va accomplir sa parole Femme de valeur que tu sois Femme bénie que tu sois Et avec toute cette bénédiction Toi tu te débauches Tu te prostitues Tu couches avec des gens pour 50 000 Toute la gloire que Dieu me fait voir dans ta vie Tu prends ça pour lui te débaucher Espèce de femme de valeur Regardez son visage de femme bénie Et tu prends toute cette bénédiction là pour faire quoi ? Pour te masturber Pour coucher avec le mari de ta camarade Toute cette bénédiction Tu te rabaisse à ça Dans les patous Trois hommes sont sur toi Avec toute la bénédiction que Dieu me fait voir dans ta vie Espèce de femme bénie que tu sois Reviens à la raison Tu es une femme de valeur Reviens à la raison Tu es une femme de valeur Tomber là Ce n'est pas la fin Il dit sept fois le juste tombe Sept fois il se relève Si tu t'es tombé dedans Ce n'est pas ça qui m'intéresse Relève-toi Et laisse Dieu accomplir sa destinée Et celui qui peut t'aider C'est le Saint-Esprit Je réclame dans ta vie le Saint-Esprit Je réclame dans ta vie le Saint-Esprit Qui te relève là où tu t'es tombé Qui t'enlève de la boue là où tu t'es tombé Qui a dit amène bien pour péter de cette parole Qui a dit amène fois et pour péter de cette parole Au nom suprême de Jésus Que tu sois sur TikTok, sur Youtube, sur Facebook Peu importe là d'où tu me suis Je libère dans ta vie maintenant la grâce et la puissance du Saint-Esprit Afin qu'il t'envoie à comprendre la boue dans laquelle tu te trouves Et que cette dimension là ne t'égale pas Ne te valorise pas Ne présente pas le diamant que tu es Tu es un diamant Tu es une pèlera Que Satan veut traîner dans la boue Je refuse ça dans ta vie Dans ta destinée au nom de Jésus Qui a dit amène bien Qui a dit amène bien Dis avec moi Saint-Esprit Rentre dans ma vie Saint-Esprit Prends possession de mon corps Saint-Esprit Prends possession de mes pulsions Saint-Esprit Prends possession de mes envies Saint-Esprit Je te livre mon cœur et ses désirs Et je déclame maintenant Que je sois rempli des désirs Qui viennent de toi Saint-Esprit Au nom de Jésus Dis amène Au nom de Jésus Dis amène Au nom de Jésus Dis amène Et que l'éternel maintenant Prends possession de ta vie Qui a dit amène bien Quatrième point Oh j'aime la présence du Saint-Esprit Je sais pas si on va pouvoir terminer J'ai l'impression qu'on va terminer ça au culte demain On va terminer l'enseignement au culte demain Donc vous Vous qui êtes sur TikTok Sur Facebook Abonnez-vous à mon compte Youtube Révérend Wilfried Zahui Mon compte Youtube Révérend Wilfried Zahui Vous vous abonnez à ce compte Youtube là simplement Et vous aurez le culte en direct C'est là-bas qu'on a le culte en direct tous les dimanches Donc vous qui êtes à l'international Le truc qui n'est pas à Bijan Voilà Soyez au culte demain Parce qu'on va poursuivre sur le Saint-Esprit demain Là je m'apprête à chuter Je vais faire le quatrième point et le cinquième point Et je vais prier pour les malades Qui est d'accord avec ça ? Mets en commentaire Parce que je suis d'accord Pour ne pas que ça fasse trop long Voilà Je vais donner le quatrième et le cinquième point Et puis on va passer à la prière pour les malades Et puis au culte demain On va terminer le sixième, le septième et le huitième point Jusqu'au onzième point On va faire les six autres points au culte de demain Dès que moi le Saint-Esprit doit rentrer dans ma vie Donc quatrième point Quatrième point Quand tu es menacé dans la vie Le Saint-Esprit est le défenseur Il y a des gens souvent qui sont là qui te disent Toi là tu vas voir Toi là tu vas voir Ils te maudissent Ils te menacent Ils te maudissent Et ils te menacent Ils sont comme eux sur TikTok Ils te maudissent Et ils te menacent 500 Que Dieu vous bénisse Les 500 et quelques personnes connectées à TikTok Que Dieu bénisse les 9,5 personnes connectées à Facebook Que Dieu bénisse le millier de personnes connectées à YouTube au nom de Jésus Ils sont là Ils te menacent Et ils menacent Ta vie est menacée On dit non toi tu ne vas pas vieillir On dit non toi tu ne vas pas te marier Que des menaces Tu ne vas pas réussir Et ta vie est menacée de partout Et tu sens que dans votre famille les gens meubitent Et tu ne comprends pas pourquoi Et il y a la menace Allons-y rapidement Jean le chapitre 14 le verset 16 Jean le chapitre 14 le verset 16 Quand ta vie est menacée Quand tu sens le poids d'une menace Sur ta santé Le poids d'une menace Sur ta vie On dit la société Il veut te tuer On dit l'ennemi Il veut t'attaquer Ne cherche pas à aller chez les féticheurs Pour prendre des gris gris J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Qu'un voleur te poussuit On ne se cache pas chez un braqueur Je reprends Qu'un voleur te poussuit Ne va pas te cacher chez un braqueur On se comprend On dit Un braqueur veut te braquer Et tu tentes de te cacher Chez les coulouna Ou tu tentes de te cacher Chez les bangados Ou tu tentes de te cacher Chez les microbes Tu tentes de te cacher Chez les coulouna Pendant que c'est un braqueur Qui te poussuit Bon Coulounao Braqueur Bangado Tout cela Ce n'est pas le même groupe Hein Qui comprend de quoi je parle C'est-à-dire que Tu ne peux pas être poursuivi Par la sorcellerie Et tu tentes de te cacher Chez les féticheurs Vous ne remarquez pas Que tous ceux Que les féticheurs aiment Aident Plutôt Et ceux qui aiment Les fétiches Ils sont protégés Jusqu'à un moment donné Satan trouve un prétexte Pour les livrer à la sorcellerie Et puis ils meurent d'accident En disant C'est un petit bal Et puis après c'est bal Qu'il a tué Vous n'avez pas remarqué ça Il n'y a pas un opposant Qu'ils ont tué au Congo Est-ce que peut-être Quelqu'un ne s'est pas dit Non c'est mami c'est l'auto Est-ce que peut-être même Les gens ne se sont pas dit Non je suis prêt Non moi la balle Ne rentre pas C'est la balle Qui a te tué mon ami Écoute-moi bien Maudit soit celui Qui met sa confiance en l'homme Apprends à mettre Ta confiance au Saint-Esprit Ta vie est menacée En disant que tu risques Tu n'es pas vieilli Confie-toi au Saint-Esprit En disant que tu as moui Qui pèse sur toi J'ai envie de te dire Confie-toi au Saint-Esprit Ton foyer est menacé Ton mari menace de te chasser Confie-toi au Saint-Esprit Confie-toi au Saint-Esprit Tu es là Tu ne dors pas la nuit Parait-il que ton enfant Est malade D'une maladie bizarre Il y a une menace sur la famille Il y a une menace dans ton foyer Il y a une menace sur ta vie Il y a une menace de renvoi Dans ton travail Il y a une menace De destruction de ta société On menace de casser ta maison On menace de t'arracher le terrain Il y a des menaces sur ta vie Ton défenseur s'appelle le Saint-Esprit Jean chapitre 14 verset 16 Affiche s'il te plaît La Bible dit ceci Quant à moi C'est Jésus qui parle Je prierai le Père Et il vous donnera Un autre défenseur Afin qu'il reste éternellement Avec vous C'est que Jésus est en train de dire Lui Jésus Il est sur la paix de nous Aïe 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 Quand on dit au nom de Jésus C'est le Saint-Esprit qui agit Ce n'est pas Jésus Je reprends Jésus dit Lui il s'en va au Père Mais il va prier le Père Pour que le Père nous donne Un autre consolateur Ce consolateur là Lui va rester éternellement Avec nous On l'appelle le Saint-Esprit Et Jésus l'a appelé Le défenseur Il dit le défenseur Le défenseur Il dit je vous donne Le Père vous donnera Un autre défenseur Dans la version que j'ai Dans ta version C'est peut-être écrit Un autre consolateur Donc ça vous dit Que Quand nous acceptons Jésus Il y a quelqu'un Que Jésus envoie dans notre vie Pour rester avec nous Pour nous défendre Pour combattre pour nous Pour parler pour nous Pour être notre avocat Le jour nous accuse Parce que quand on parle De consolateur On parle aussi d'avocat Tu es là Tu dors la nuit Or dans le monde Ils sont en train de faire des réunions Ils sont en train de t'accuser Accuser à tort D'avoir abandonné ta mère D'avoir frappé ton père D'avoir maudit tes parents Et ils t'accusent Et ils réclament ta mort Et les sorciers veulent Programmer ta mort Et ils lancent Des accusations Et il y a une menace Qui est sur ta vie Et pendant ce temps Toi tu dors Et tu ne sais pas Quand on veut te manger En sorcellerie Tu ne sais pas Que ton dossier Est déjà sur l'autel De la mort Et tu ne sais pas Qu'il y a déjà une date Qui est fixée pour ta mort Et il y a une menace Qui est sur ta vie Et toi tu continues A boire le champagne Pendant que le dimanche Mais on ne va pas te trouver Presque même aujourd'hui Tu es en train de me regarder Tu vas sortir Tu vas aller faire un accident Tu vas mourir La menace est sur ta vie Et tu ne sais pas Un comédien est mort Comme ça au Cameroun Je crois il y a deux ou trois jours Avec quatre personnes Ils étaient cinq dans la voiture Accident avec un bus Le jeune est mort Une menace pesait sur lui Tu penses que s'il savait Qu'il y avait la menace de la mort Sur le trajet Il allait monter dans la voiture Gabriel Nandi Il est parti S'il savait qu'il y avait La menace de la mort Tu pensais qu'il serait monté Dans la voiture Didier Arafat S'il savait Que la voiture La moto sur laquelle Il est monté Il partait S'il savait qu'il partait Mourir Tu pensais qu'il serait monté L'homme qui aimait ses enfants Écoute-moi J'ai envie de te dire Des fois tu entends Il me regarde Il y a une menace Qui est sur ta vie Toi-même tu ne sais pas Des fois il y a un plan De l'ennemi Qui est sur ta vie Toi-même tu ne sais pas Toi-même tu ne sais pas Tu ne connais pas Tu ne connais pas Le programme De l'ennemi Tu ne sais pas Les décès obscurs Que les ennemis De ta vie Les adversaires De ta vie Ont dressé Contre toi Tu ne sais pas Quand ta vie Est menacée Et puisqu'on ne maîtrise Pas toutes les menaces On a un défenseur Lui ne sommeille Ni ne dort Ne sommeille Ne dort Celui qui veille sur nous Son nom C'est le Seigneur Et l'Esprit Jésus lui-même Va prier Pour que le Père Envoie le Consolateur Il va demander pardon au Père Il va demander au Père Pour que le Père arrive Après il dit Il est avantageux Que je m'en aille Afin que le Consolateur Vienne Il est avantageux Que je m'en aille Il y a une dimension Où tu dois comprendre Le nom de Jésus Enclenche le mouvement Du Saint-Esprit Donc quand tu dis Jésus Et puis après Le Saint-Esprit Dans ta vie Ta prière Inefficace Parce que le Saint-Esprit Dans ta vie Se met à la disposition De la prière Que tu fais Au nom de Jésus Donc Avoir le nom de Jésus Sur le Saint-Esprit C'est avoir une vie Chrétienne sans résultat Voilà pourquoi Beaucoup prient Au nom de Jésus Mais non pas des résultats Parce qu'à leur prière N'est pas ajouté Le Saint-Esprit Ta vie est menacée Il y a quelqu'un Qui te faut avoir Le Saint-Esprit Tu es là Tu as une maladie Tu es là Depuis là Tu sous-estimes Est-ce que tu sais Ce qui va t'arriver Tu sais Est-ce que toi-même Tu sais bien C'est qu'il se réserve Contre toi Petite maladie Où ton pied A commencé à te faire mal Tu sais ce que ça a devenu Deux fois ça a devenu La paralysie Des gens ont eu juste Un petit firong sur le pied Ils pensaient que ce n'était rien Non c'est juste un petit bouton Bouton là c'est enflé Ça a devenu problème Problème L'anis ça a touché les nerfs L'anis le pied ne marche plus Après toujours Un pied ne marche plus Tu penses que la vie est simple Tu connais le nombre de menaces Qu'il y a sur toi Tu connais La Bible dit Je prierai le Père Parole de notre Saint Sauveur Seigneur Jésus Pour qu'il vous envoie Un autre défenseur Le Saint Esprit Parce que lui Pas au Père Il dit que le Père Envoie un défenseur Auprès de nous Il s'appelle le Saint Esprit C'est pourquoi Quiconque est connecté A ce direct Je veux prier maintenant C'est le dernier point Que j'ai touché Aujourd'hui Demandez à vos proches De se connecter Identifiez vos amis Maintenant Je veux relâcher La puissance du Saint Esprit Sur les maladies Et puis Sur les finances Et puis Sur les activités Je vais commencer d'abord Par le cas des maladies Saint Esprit Tu m'as établi Sur la maison Genèse Par la vertu De ta puissance Dans le nom de Jésus Pour que je prêche Ton existence Et ton importance Au monde Et tu as fait de moi Le porteur de la vision De la génération Élu du Saint Esprit Tu m'as dit Que l'impact de mon ministère Ira dans toute la francophonie Et aujourd'hui Ils sont nombreux Dans différents pays A regarder cette vidéo Où j'ai célébré ta puissance Où j'ai indiqué A ton peuple L'importance Qu'il y a à ta voix Comment tu guéris Comment tu as la puissance Qui fait de nous des témoins Comment tu as la capacité De nous défendre Face aux menaces J'ai enseigné Comment tu es le propriétaire De nos corps Quand nous sommes malades C'est toi qui peux réparer Le corps Saint Esprit Oh que je t'aime Quelqu'un quelque part Est allé chez le médecin Quelqu'un quelque part Vie avec une maladie Dite héréditaire Quelqu'un quelque part A un problème Au niveau des yeux Du dos Au niveau des reins Au niveau du coeur Au niveau de la tension Au niveau du taux de glycémie Le diabète Quelqu'un quelque part N'arrive plus à marcher Ne voit plus N'entend pas Quelqu'un quelque part Est malade Saint Esprit J'ai annoncé Que tu es le propriétaire du corps Et que c'est toi Qui sais le réparer Oh Laisse que ton règne vienne Que tous ceux Maintenant Qui posent leurs mains Là où ils ressentent La douleur Si tu as mal au rein Pose la main sur les reins Tu as mal aux yeux Pose la main sur les yeux Tu n'arrives pas A lire sans tes loupes Retire les loupes De tes yeux Et pose la main Sur tes yeux Tu as mal au niveau du cou Tu as mal dormi Pose la main L'éternel te guérit L'éternel guérit Ton oreille Où tu as le sifflement Et depuis un moment Tu n'arrives pas A bien entendre Pasteur Sosten Suiveille le commentaire Sur TikTok Moi je regarde Le commentaire Sur Facebook Pendant que je suis En train de parler Ton pied a un problème Ta hanche a un problème Tu traînes un mal Depuis des années Depuis des mois Depuis des jours Depuis des semaines Depuis des heures Je déclame maintenant Par la puissance Du Saint Esprit Dans le nom de Jésus La guérison immédiate Au nom de Jésus La guérison immédiate Au nom de Jésus Reçois-la de là où tu te trouves Reçois-la de là où tu te trouves Sois guéri de tout mal Sois guéri de tout mal Sois guéri de tout mal Commence à faire Ce que tu n'arrivais pas à faire Je déclame maintenant Pas au nom d'un homme Pas au nom de Zahui Mais au nom de Jésus Le nom par lequel Le Saint Esprit Se démontre Dans la vie Des uns et des autres La douleur au niveau de ta hanche a disparu La douleur au niveau de ton pied a disparu La douleur au niveau de tes yeux a disparu Le problème de vue que tu as Tu ne vois pas de loin Maintenant tu es guéri Tu ne vois pas de près Maintenant tu es guéri Tu n'entends pas d'une oreille Maintenant tu es restauré Tu ne vois pas d'un oeil Maintenant tu es guéri Tu as mal d'un côté de ton corps La douleur te quitte au nom de Jésus Reçois la guérison au nom de Jésus Reçois la guérison au nom de Jésus Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire Nous attendons maintenant les messages Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire Et laisse le commentaire par message Laisse le commentaire par message Et je suis en train de lire les messages Si tu commences à voir que la vue s'est clarifiée au niveau de ton oeil Mais simplement je n'arrivais pas à voir, maintenant je vois J'avais un problème au niveau du pied, maintenant la douleur a disparu J'avais un problème au niveau du cou, la douleur a disparu J'avais un problème au niveau de la hanche, mais la douleur a disparu Le problème que j'avais m'a libéré au nom de Jésus Commence à mettre en message ce que tu constates maintenant Parce que la puissance de Dieu est libérée pour la guérison de tous ceux qui sont connectés Sur TikTok, sur Youtube, sur Facebook Peu importe l'endroit d'où vous me regardez maintenant Vous êtes guéris en aussi grand nombre que vous êtes Recevez la guérison Lord of Jesus Lord of Jesus Seigneur, merci maintenant Seigneur, merci maintenant Seigneur, merci maintenant Seigneur, merci maintenant Pour la dizaine de personnes que tu guéris Merci maintenant Pour la dizaine de personnes que tu as guéries à l'instant même Pour la dizaine de personnes que tu as guéries à l'instant même Seigneur, merci maintenant Pour la dizaine de personnes que tu as guéries à l'instant même La douleur que tu traînais maintenant te quitte Au nom de Jésus dit je reçois Au nom de Jésus dit je reçois Commence à voir maintenant Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire Si tu avais un mal au niveau du dos Lève-toi, commence à faire des mouvements Et constate maintenant que tu es guéri Constate maintenant que le mal t'a quitté Constate maintenant que le mal t'a quitté Au nom de Jésus Passez Sostène, sois très vigilant Regarde très bien là-bas Regarde très bien là-bas Reçois la guérison au nom de Jésus 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 Fais ce que tu n'arrivais pas à faire Fais ce que tu n'arrivais pas à faire Waouh, je vois ici Claudine Arbo sur Facebook Merci Saint-Esprit D'avoir clarifié ma vue Que ce que l'éternel a commencé dans ta vie Que l'éternel l'achève au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que l'éternel l'achève Je vois encore ici Roséline Quand je clique, quand j'épingle une guérison Il faut mettre un like et l'éternel fera aussi dans ta vie Je vois Roséline Cocola Elle dit j'avais une douleur au niveau du cou Merci Seigneur J'arrive à me mouvoir maintenant Que Jésus soit glorifié Que Jésus soit glorifié Que Jésus soit glorifié Que Jésus soit glorifié Flo-umbu-umbu-umbu-mba Elle dit le soulagement des maux de coeur Que Dieu maintenant parte dans ta vie Au-delà du soulagement Et que la guérison au niveau de ton coeur soit totale Au nom de Jésus Reçois maintenant Reçois maintenant au nom de Jésus Reçois maintenant au nom de Jésus Je vois Inès Diomaïde Jésus-Christ m'a guéri Il t'a guéri de quoi ? Sois plus explicite Commencez maintenant à faire ce que vous n'arrivez pas à faire Commencez maintenant à faire ce que vous n'arrivez pas à faire Je vois Frédéric Dawobi Il dit depuis des années je n'entendais pas de l'oreille droite J'ai entendu avec cette oreille Je rends gloire à Jésus Waouh, waouh, waouh Quelqu'un dit gloire au Saint-Esprit Quelqu'un dit gloire au Saint-Esprit Je vois sauver pour sauver Il a mis en commentaire Mal de dos est parti à l'instant même Waouh, c'est extraordinaire Les guérisons sont manifestées par la puissance du Saint-Esprit Peu importe où tu te trouves Je déclare et je libère dans ta direction La puissance du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Reçois la guérison maintenant Reçois la guérison maintenant Et commence à vérifier Si tu avais un problème de tension, tu es guéri Tu avais été victime d'un AVC, tu n'arrivais pas à marcher Ton côté gauche était foutu Maintenant, lève-toi et marche dans le nom de Jésus Lève-toi et marche dans le nom de Jésus Laisse la béquille suite à l'accident On t'a dit sans béquille, tu ne peux pas marcher Laisse maintenant la béquille et commence à marcher Jésus te guérit Reçois la restauration Reçois la restauration Reçois la restauration Au nom de Jésus Commencez à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire Nous sommes en train d'aller vers la fin du direct Daniel Doleba J'avais une douleur au genou gauche À la hanche gauche Dans la poitrine et dans le dos Le Saint-Esprit m'a libéré au nom de Jésus Que Jésus soit glorifié Wow, c'est extraordinaire Continuez maintenant Continuez à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire Et commencez à mettre en commentaire Ce qui s'est passé Raïssa Priska D'où sona Et dit soulagement au niveau du dos Que Jésus parte au-delà du soulagement Qu'il te guérisse de manière totale Au nom de Jésus Qu'il te guérisse de manière parfaite Au nom de Jésus Recevez vous tous qui avez des soulagements Que Jésus conduise ce soulagement À la guérison radicale et totale Au nom de Jésus Quelqu'un en train s'est dit Mais pourquoi soulagement L'abbé dit Un homme était aveugle Jésus a prié pour lui Et l'abbé dit Jésus lui-même qui priait pour lui L'homme a vu les hommes comme des arbres L'abbé dit Jésus a bien prié encore pour lui Et l'homme a vu clair Parce que Jésus lui avait demandé Qu'est-ce que tu vois Il dit Je vois des hommes comme des arbres L'abbé dit Jésus a prié encore avec insistance pour lui Et il lui a demandé Est-ce que tu vois Il dit Oui, je vois clair Donc il y a des moments Où la guérison peut être chronologique Elle peut se manifester par étapes La douleur était présente Et pendant qu'on prie Elle est diminuée Et puis après encore Quand tu continues à prier Quand tu continues à recevoir La guérison se fait Elle est parfaite Je libère dans la vie De tous ceux qui sont en train de m'écouter Maintenant La guérison divine Au nom suprême de Jésus Que Jésus vous restaure Que Jésus vous restaure totalement Depuis la tête jusqu'à vos pieds Que le Seigneur d'Esprit Passe votre corps au scanner Que les douleurs au niveau de la tête vous quittent Que la Sunisite te quitte Que le mal dans la gorge te libère Que le goitre que tu as Disparaisse maintenant Au nom de Jésus Reçois la guérison Reçois la guérison Reçois la guérison Reçois la guérison Au nom de Jésus Waouh 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 waou Vive à m'appuyer dessus. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Wow. Casino Yasmine, elle dit, Amen. J'ai reçu une forte puissance en moi pour descendre dans mon dos côté droit. Et j'ai commencé à parler en langue. Que Jésus puisse parfaire cette gloire au nom de Jésus. Stéphane Bobby, il dit, ma douleur dans la tête est partie. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Jean-Yves Doemes, Gossin, il dit, merci Seigneur. J'avais une vision floue. Je vois maintenant plus clair. J'ai essayé de lire de loin. Et j'arrive à lire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que son commentaire ? Ce n'est pas possible. Je viens de perdre le commentaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Je viens d'être déchargé d'une lourde charge dans mon corps. Gloire à Dieu. Elle s'appelle Nadeau de la Gloire. Elle est sur Facebook. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié au plus haut niveau. Que le Saint-Esprit soit élevé au plus haut niveau. Que son nom soit élevé au plus haut niveau. Que son nom soit élevé au plus haut niveau. Que son nom soit élevé au plus haut niveau. Marie Raymond Unchow. Elle dit, je me sens mieux. Que Dieu te guérisse. Basile Boué dit, soulage-moi au niveau de la tête. Reçois la guérison totale au nom de Jésus. Junior Boum. Il dit, ma douleur du genou est totalement partie au nom de Jésus. C'est glorieux ce qui est en train de se passer. Waouh, 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 waouh. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il s'appelle Jégui. Il dit, mon doigt était cassé après un accident de moto. Soigné, mais j'avais des douleurs toujours. Et j'ai plus de douleurs maintenant. C'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs simplement pour glorifier Jésus? Pour glorifier Jésus. Il s'appelle Aou Nathalie Kwame. Il dit, la douleur de la tête a diminué. Au-delà de diminuer, que Jésus maintenant guérisse ta tête. Ainsi que tous ceux qui ont des problèmes au niveau de la tête de manière totale. Reçois la guérison par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Expérimentez le Saint-Esprit. Expérimentez la guérison par le Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. God, l'hébreu, Shababababa. Elle s'appelle Morel Dago. Merci Jésus, la douleur a disparu. C'est extraordinaire. Fabrice, il dit, mon problème au pied est totalement guéri. Il s'appelle Fabrice Rama. C'est extraordinaire. C'est qui en train de se passer? Nestor. Nestor Keynes, la merveille. Il dit, la douleur qui était au niveau de ma hanche a disparu. C'est extraordinaire. C'est qui en train de se passer, les gars? Le Saint-Esprit que j'ai prêché est en train d'attester sa parole. La Bible déclare que Dieu atteste par son esprit la parole de ses serviteurs. Et voici le Saint-Esprit en train d'attester le message pour dire qu'il est glorieux. Ma, 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 qu'est l'ébreu? Je vois Joyce Rodraogo. Elle dit, il y a des choses qui sortent de mes oreilles. Gloire à Dieu. Soit restauré totalement, soeur au nom de Jésus. Soit restauré totalement au nom de Jésus. Ma, 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 ma. Je vois Raïssa Priska d'Outsona. Elle dit, Saint-Esprit, merci ma vue. J'arrive à voir de près, c'est glorieux ce qui se passe. C'est glorieux ce qui se passe. C'est glorieux ce qui se passe. Quelle présence de Dieu dans ce live? Quelle présence de Dieu dans ce live? Quelle présence de Dieu dans ce live? Quelle présence de Dieu? Quand j'ai peint un commentaire de guérison, il faut cliquer. Même si ton problème est professionnel ou financier, il faut cliquer un j'aime automatiquement. Ou bien tu mets un like, ou bien des cœurs, pour dire à Dieu que tu apprécies la guérison de ton frère. Et en même temps, le Seigneur va localiser le problème qu'il y a dans ton cœur. Et il accomplira dans ta vie sa promesse. La promesse de la restauration et la promesse de la guérison se manifestent dans vos vies. Au nom de Jésus, recevez la gloire encore. Daniel d'Aleba dit, je viens de faire des sauts. Ce que je ne pouvais plus faire depuis des mois, je rends grâce au Saint-Esprit, au nom de Jésus. C'est extraordinaire. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? J'avais des douleurs. Oh là là, je viens de perdre le commentaire. Apparemment, le commentaire disparaît. Il dit, j'avais des douleurs ou quoi là? Bon. Chama, je sens la guérison au niveau de mon bas-ventre. C'est extraordinaire. Chama, cœur d'ange. Chama, cœur d'ange. C'est extraordinaire. Les témoignages sont en train de pleuvoir de partout. Seigneur, j'attends ma guérison. Enie discale. Julie Elias, pose la main là où tu as mal, au niveau de ta colonne vétérale. Julie, je libère dans ta direction la puissance du Saint-Esprit. Et que Dieu te guérisse de l'ennie discale. Comme il a guéri cette somme musulmane, ex-musulmane, qui fréquente la communauté genèse aujourd'hui. Que Jésus te guérisse de ce problème de l'ennie discale. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Julie Elias, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. La puissance du nom de Jésus vient de te guérir et la douleur libère ta colonne vétérale. Lève-toi et fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Restauration au nom de Jésus. On n'arrive pas à voir bizarrement les choses au niveau des trucs. Il s'appelle Inge Saint-Moïse Kwame. Il s'appelle Inge Saint-Moïse Kwame. Il dit, orteil droit, après un match de football, je ne ressens plus. Quelle merveille de Dieu. C'est extraordinaire ce qu'il y a en train de se passer. C'est extraordinaire ce qu'il y a en train de se passer. Enis Niancan, elle dit, mon mal de tête commence à diminuer. Au-delà de diminuer, sois guéri totalement au nom de Jésus. Julienne Akpenezoma, elle dit, j'avais mal au dos depuis ce matin, mais plus de douleur actuellement. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Soyez guéri. Posez les mains sur votre ventre. Vous qui n'arrivez pas à concevoir. Toi qui es énorme et ta partie génitale ne fonctionne plus. Pose la main simplement. Et recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu prends des grossesses qui tombent. Reçois la guérison. Que le mal maintenant libère tes entrailles. Que tes entrailles s'ouvrent. Vous laissez descendre maintenant les enfants de la promesse. Au nom suprême de Jésus. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Tu es couché à la maison. Parce que pendant que je suis en train de parler, tu es dans ta période de menstruation. Et quand ça arrive, tu es couché et tu n'arrives pas à bouger comme si tu es malade. Pose la main sur le ventre. Justement, la puissance de Dieu te libère. Libère ta bassesse. Lève-toi. Commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Tu es guéri, ma soeur. C'était un esprit de nuit qui était en train de fonctionner dans ta bassesse. Qui avait laissé des semences. Maintenant, il prend ses affaires. Et il te libère. 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 Tu es guéri. Dis-je reçois. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Et constate maintenant que la douleur t'a quitté. La puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire de sa bouche, Saint-Esprit, localise-moi. Dis, Saint-Esprit, localise-moi. Wow ! Quelle présence de Dieu ! Quelle présence de Dieu dans ce live ! Quelle présence de Dieu dans ce live ! Quelle présence de Dieu dans ce live ! Que Jésus soit glorifié au plus haut point ! Que Jésus soit glorifié au plus haut point ! Recevez maintenant les dons spirituels. Il m'a dit, je te ouai afin de restaurer les dons dans la vie de mon peuple, de restaurer les ministères, de guérir les malades, de chasser les démons. Alors j'exeste pleinement mon ministère dans le couloir que le Saint-Esprit m'a donné. Recevez la restauration des dons, reçois le parlant en langue, reçois maintenant le parlant en langue, reçois le don des guérisons, reçois la prophétie comme don spirituel, reçois la parole de connaissance. Recevez au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus, recevez au nom de Jésus, soyez ivre du Saint-Esprit. Pendant que je chante le parler, l'Esprit se saisit de toi dans la maison, il se saisit de toi à ton bureau, il se saisit de toi à ton lieu de travail, il se saisit de toi pendant que tu entends le son de ma voix. Et il restaure le don de vision, il restaure le don au niveau des songes, il restaure le don de la parole de connaissance, la parole de sagesse. Reçois la plénitude, la puissance du Saint-Esprit. Nom nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La douleur s'est déplacée dans toute ma poitrine et s'est localisée au niveau de mon estomac. Reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quelqu'un dit j'avais la douleur au niveau de la gorge et de la poitrine et ça, mais ça va mieux. Reçois la guérison totale au nom de Jésus. Recevez la restauration totale. Recevez la restauration totale. Recevez la restauration totale. Recevez la restauration totale. Ma mère souffre d'un palaisisme qui range même dans les eaux. Que ta mère soit guérie au nom de Jésus. Recevez la guérison de l'ernie. 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 Soyez guéris en aussi grand nombre que vous êtes connectés. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus qui a dit Amen et propriétaires. Le kata labra kelebo shabababababa Le kélébro si kata laba Mira obi, la douleur au niveau de ma hanche gauche commence à diminuer. Au-delà de diminuer, sois guéri totalement. Sois guéri totalement. Sois guéri totalement. My God. Quelle présence du Saint-Esprit. Et je vous dis et je vous annonce une chose. Jusqu'à demain dimanche, ce direct sera rempli de la puissance du Saint-Esprit. Demain nous serons encore dans la même atmosphère. Je vous invite à l'église Genèse, en Gré-Nouveau-Chu, dans la commune de Cocody, dans la ville d'Abidjan, en Gré-Nouveau-Chu, au niveau de la pharmacie Val-d'Oise. Appelez ce numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. 0747-033337. Appelez ce numéro de téléphone en ligne directe. Et déplacez-vous demain. Nous allons prier pour que la puissance du Saint-Esprit puisse grandir dans ta vie. 0747-033337. Appelez ce numéro. Même si tu es en train de me regarder, pendant que tu es en train de me regarder, il ne t'intéresse seulement que 600 francs dans ta main. Parce que tu n'as plus d'argent. Tu te demandes, mais comment tu vas aller à la prière avec le peu de moyens que j'ai ? Ce n'est pas grave. Appelez le numéro. Et puis, il faut leur dire, je n'ai pas de transport. Comment on fait ? Ils vont te dire, viens. Et quand tu arrives, tu te fais enregistrer. Et on va payer ton transport. Parce que Jésus va se glorifier dans ta vie. Et un jour, toi aussi, tu pourras faire du bien à quelqu'un qui n'a pas. Alors, écris, appelle simplement en ligne directe, pas par WhatsApp, en ligne directe. Le 0747-033337. 0747-033337. Voilà. Tu verras le pasteur Greta Sotkenou. Elle te dira, elle t'indiquera le lieu. Et même si tu as le transport, que tu ne connais pas le lieu de la prière, appelle le même numéro. Tu te demandes plus d'indications. On te donnera l'indication. Nous commençons le culte demain. Nous commençons le service d'adoration demain à partir des 10 heures. Et il prend fin à 13 heures. À l'église Genèse, nous sommes très ponctuels. Alors, arrange-toi pour venir très tôt. Et demain, comme tous les dimanches, je fais une offrande de 50 000 à ceux qui sont bien habillés. Pour montrer aux hommes que les enfants doivent toujours être bien mis. Alors, mets-toi sur ton 31. Parce que nous venons célébrer Jésus, le roi des rois. Nous venons adorer le Dieu de l'univers, le maître créateur du ciel et de la terre. Alors, porte ton plus beau vêtement. Même si tu n'es pas riche, le petit vêtement que tu as, lave-le correctement, nettoie ta chaussure, s'il t'a chaussure, répasse ton pantalon, répasse ta chemise, ou bien ton petit tee-shirt. Et puis, viens dans la présence de Dieu, bien coiffé, bien propre, bien soigné. Et viens dans la présence de Dieu. Et Dieu fera de toi un sujet de gloire. Un sujet de gloire. Parce que demain, c'est un temps de visitation pour toi. Donc, déplace-toi et viens. À partir de 10 heures, tu peux venir avec tes enfants. Parce que nous avons l'école aussi du dimanche. Où les enfants sont enseignés sur comment adorer Dieu. Comment grandir avec Dieu. À bas âge, nous devons éduquer nos enfants. Alors, quand tu viens à l'église Genèse, il y a des monitrices très maternelles, affectives, qui prennent plaisir à enseigner la parole de Dieu aux enfants et aux adolescents. Elles vont recevoir tes enfants à la salle de l'école de dimanche et vont pouvoir chanter avec tes enfants, leur raconter les histoires de la Bible, leur donner des enseignements liés à leur âge. Et toi qui es la maman, tu pourras rentrer dans la salle pour adorer ton Dieu. À 13h, quand tu sors de la salle, tu récupères tes enfants à l'école de dimanche et vous pouvez rentrer à la maison. C'est de 10h à 13h00. Nous ne débordons pas à l'église Genèse. Et même quand on déborde, c'est de 10 minutes et je m'excuse toujours. Alors, prends tes dispositions pour être là. Demain, à partir de 10h, on ouvre l'adoration, on ouvre la présence de Dieu et à partir de 10h30, je prends la parole pour annoncer l'évangile. Non, il est important que tu sois dans la salle. 13h à l'heure, avec ton fiancé, avec ta fiancée, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, parce que votre foyer doit être un foyer d'honneur. Votre, vos fiançailles doivent être gérées par le Saint-Esprit. Pour ne pas que vous se vous trompez, pour ne pas que vous bâtissiez votre maison par la chair. Tu es un homme d'affaires, viens demain. On va continuer l'enseignement sur le Saint-Esprit pour que ton business soit parrainé par le Saint-Esprit et lui-même va prendre le contrôle de ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Demain, soyez présents à Angres-Nouveau-Chu, au Centre Périsseau de l'Église Genèse, à partir de 10h, un numéro 0747 03 33 37. On parlera du Saint-Esprit, on parlera de là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Mais on commentait gloire à Jésus pour toutes les guérisons. Mais on commentait gloire à Jésus pour toutes les restaurations. Mais on commentait gloire à Jésus pour toutes les délivrances. Mais on commentait gloire à Jésus pour toutes les manifestations qu'il y a eu durant ce direct. Nous célébrons l'éternel. Nous mettons des cœurs sur TikTok, sur Facebook. Nous mettons des commentaires sur YouTube pour dire combien de fois nous sommes reconnaissants pour le Saint-Esprit. Mets dans ton esprit et mets en commentaire. Ce n'est pas le pasteur Zahir qui a fait, mais c'est Jésus qui a fait. Et la gloire est bien en Jésus. Jésus est élevé. Jésus est célébré. Jésus est magnifié. Et l'éternel te fera du bien. Et l'éternel te fera du bien. Tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube. Contacte les numéros qui s'affichent à l'écran. Si, étant dans cette atmosphère, tu crois que si tu fais une offrande, l'éternel te bénira. Mais c'est la présence de Dieu. La Bible, on ne le paraîtra pas dans la présence de l'éternel les mains vides. C'est la présence de Dieu. Donc, il est important que tu honores tes dîmes. Il est important que tu fasses une offrande aussi pour seler ce programme. Alors, si tu as le cœur de faire cette offrande au niveau de Genèse, contacte simplement les numéros qui sont affichés à l'écran et tu peux écrire aussi au WhatsApp plus 225 079 888 888 1. Tu contactes les numéros qui sont affichés à l'écran sur Facebook ou sur YouTube. Maintenant, toi, que tu es sur TikTok, écris au WhatsApp plus 225 079 888 888 1. Tu écris à Homme de Dieu, je veux faire une offrande, je veux sceller ce programme, je veux sceller par une offrande les bénédictions que j'ai reçues par la prédication d'aujourd'hui, ce que j'ai reçu par l'enseignement, ce que j'ai reçu par la puissance du Saint-Esprit. Je suis un homme d'affaires, je crois par la foi que tout ce qui a été libéré va débloquer mes affaires. Alors, j'ai à cœur de faire une offrande pour sceller ce moment. Alors, il est important que tu puisses le faire. Tu es mon enfant dans la foi, tu veux honorer tes dimes, tu contactes aussi les mêmes numéros qui sont affichés à l'écran et je me ferai un plaisir de prier pour tes affaires afin que tu partes à un autre niveau. Au stade où nous sommes arrivés, frères et sœurs, ne soyons plus des chrétiens simples parce que les gens sont sérieux dans leur occultisme, soyons sérieux dans notre adoration avec Dieu. Les gens donnent des sacrifices humains, faisons-en à notre Dieu aussi des offrandes parce que l'adoration c'est l'offrande. Va chez les féticheurs qu'ils adorent, ils sacrifient des poulets, des moutons, des bœufs, des êtres humains. Si on adore Dieu, on doit aussi sacrifier, notre sacrifice c'est aussi l'offrande. On ne paraît pas dans la maison de Dieu les mêmes vides. Même Jésus qui a tout donné gratuitement, il s'est mis dans la synagogue, il s'est arrêté devant le tronc où on faisait les offrandes et il a regardé ceux qui venaient faire leur offrande et il a dit que la veuve qui avait donné ces deux pièces d'argent avait donné tout ce qu'elle avait et elle avait donné plus que tout le monde parce que les autres ont donné de leur superflu mais elle a donné ce qui lui restait à vivre. Jésus lui-même a cautionné la valeur de l'offrande. Il est important que tu comprennes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ça ne conseille pas la loi de l'offrande. Quand Corneille a été visité par Dieu, Dieu a dit tes prières et tes homones sont montés vers Dieu. Corneille priait mais il faisait des offrandes, il faisait du bien, il se met dans la présence de Dieu. Il est important que tu comprennes. Alors là où tu es en train de me regarder, ne quitte pas ce direct sans faire au moins une offrande. Contacte le numéro qui soit affiché et l'éternet te bénira. Et c'est un principe, frère, c'est un principe. Voilà, c'est un principe. Je ne te demande pas ton argent quand je voyage pour faire des croisades. Je ne te demande pas ton argent quand je voyage pour faire du bien aux enfants de Dieu. Mais je te dis, dans la présence de Dieu, c'est un principe de semer sur la parole. C'est un principe de semer et d'honorer tes dîmes. C'est un principe d'honorer tes offrandes. Et je te dis, si je vais te donner un autre enseignement qui combat ce principe-là, c'est un envoyé du diable. Ne rentre pas dans ça. Toute adoration est liée aux données. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort de l'amour de Christ. Portez-moi dans vos prières. On se dit rendez-vous demain à l'église Genèse. On est ensemble, les gars. Je vous aime très fort. Shalom à vous, shalom chez vous. Bisous. Seigneur, je te recommande tes enfants sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Bénis-les. Bénis-les au week-end. Sécurise les véhicules dans lesquels ils vont monter, les trajets qu'ils vont parcourir. Je déclare, je décrète et je prophétise que leur week-end soit sécurisé, que le Saint-Esprit soit le chauffeur de tout véhicule, de tout avion, de tout engin dans lequel ils monteront. Santifie, purifie leurs plats. Je te rends grâce pour la nourriture que tu donnes en abondance à leur maison. Je te rends grâce parce que c'est encore leur justice. Merci pour ta main puissante dans leur vie. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Rendez-vous demain à Angres-Nouveau-Chuil en face de la Formatie Val-d'Oise à l'église Genèse à partir de 10h jusqu'à 13h. Un numéro de téléphone 0747 03 33 37. Dieu vous bénisse. Bisous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada